Je viens de mettre en ligne mon programme d'accompagnement pour s'expatrier en Thaïlande. Le lien est en description. Fais-toi plaise, poto ! J'ai une histoire de dingue à te raconter. Une histoire qui nous est arrivée il y a quelques mois de ça. Alors, je ne te cache pas qu'au début, je ne voulais pas forcément en parler sur YouTube parce que c'est assez personnel. Et puis, je me suis dit après, pourquoi pas partager justement cette dinguerie parce que ça peut te montrer un aspect de la Thaïlande que tu ne connais sûrement pas. Et puis, qui sait, si tu as le même schéma familial que moi, ça peut peut-être te préparer au pire. Alors, par où commencer ? J'ai mon gamin qui a maintenant 16 ans, pure adolescence. Si tu as des gosses, tu vois très bien de quoi je parle. Et il s'avère qu'il a une petite copine, donc une copine thaïlandaise, qui a d'ailleurs, je crois, un an de plus que lui. Et si tu veux, elle vient à la maison. Elle vient. Elle venait à la maison de temps en temps. Nous, avec sa mère, on avait été très clair dès le début. Ta copine peut venir, mais par contre, il ne se passe rien dans la chambre. Bon, quand je dis on a été clair, je dirais plus sa mère que moi parce que moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai eu 16 ans, je suis tintant. Et voilà, j'y crois moyennement deux adolescents dans une chambre. Je ne pense pas qu'ils vont aller faire du bricolage ou qu'ils vont enfiler des perles. À cet âge-là, tu as une quéquette dans la tête et tu as des bras en couille. Et je connais la culture thaïlandaise et justement la dinguerie qui nous est arrivée. Donc, eh bien, du coup, arrive ce qui devait arriver. Nos deux tourtereaux ont consommé. C'est bien ce que j'avais dit dès le départ. Après, tu me diras si la famille n'est jamais au courant, eh bien, tu es tranquille. Sauf que pour l'histoire, la mère de sa copine lui a demandé si elle avait eu un rapport sexuel avec Malik. Sa copine a répondu à sa mère que non. Mais cette gorgandine a bien insisté et lui a dit « Si tu me mens, je vais t'emmener chez le docteur pour vérifier que tu n'as pas eu de rapport sexuel. » Donc, tu vois, ça va très loin. Donc, du coup, la gamine, voilà, elle n'a pas le choix. Elle dit à sa mère que oui, j'ai eu un rapport sexuel avec mon petit copain. Quelques jours après, ma femme reçoit un coup de fil du père de la copine de Malik. Et ce gonze, moi, ça me rend dingue, ces histoires. Voilà, le choc culturel, tu te prends une claque à droite, une claque à gauche, un uppercut. Et il lui aurait dit au téléphone, cette punchline qui me reste encore dans la tête et qui me rend dingue. Il aurait dit « Est-ce que vous savez ce que votre fils a fait à ma fille ? » Là, ça commence très fort parce que moi, d'où je viens, une relation sexuelle, ça se passe à deux. Sinon, ça s'appelle un viol. Voilà. Notre gamin, il n'a forcé personne. D'ailleurs, je lui ai même demandé, pour être sûr, je fais « Malik, t'as poussé un peu le truc ? » Ou il fait « Non, non, elle était consentante. » Et en plus, ils sont amoureux. Donc voilà, ce n'est pas une relation sans lendemain. Alors, ma femme, gentille comme elle est, elle s'est excusée auprès du père. Chose que je n'aurais jamais fait. Il m'aurait sorti ce punchline. « Tu sais ce que ton fils a fait à ma fille ? » Je vous aurais dit direct, « Carlos redescend de deux étages. Mon fils n'a forcé personne. Et ta fille, ce n'est pas la moins farouche du Connecticut. » Donc, les parents ont expliqué que voilà d'où ils venaient en Thaïlande. Donc, ils viennent de Buriram. Qu'ils étaient croyants et que dans leur culture, les rapports sexuels avant le mariage étaient interdits. Et c'est marrant parce que mes beaux-parents, qui viennent exactement du même endroit en Thaïlande, eh bien, eux, ils n'ont jamais emmerdé leur fille avec ça. Chose d'ailleurs que ma femme ne s'est pas cachée de leur dire. Bien sûr, elle ne l'a pas dit séquement comme moi j'aurais pu le faire. Mais juste pour dire que voilà, on peut venir de la même région et au final ne pas avoir les mêmes croyances. Donc, j'imagine que je n'étais pas là quand il y a eu cet appel téléphonique. Ça a dû, je pense, leur clouer le bec un petit peu. L'appel téléphonique se passe. Je n'ai pas tous les détails de ce qui s'est dit. Tout ce que je sais, c'est que le père n'était pas content. Et puis, après quelques minutes, il s'est mis à parler d'engagement. Sauf que de notre côté, notre gamin, on lui a demandé quand même. Voilà, est-ce que tu veux t'engager avec ta copine ? Le mec, il a 16 ans, bien sûr qu'il va dire que non. Et puis, c'est pareil pour elle. Au final, cette demande d'engagement, voilà, on n'est pas con. On sait très bien où est-ce qu'ils veulent en venir. Ça veut parler pognon. Et puis, à la fin de l'appel, ça parle de rencontres physiques. Comme quoi, les parents veulent nous rencontrer. Donc, voilà, l'appel se termine. Je te passe les détails. Mais voilà, on a passé un savon au gamin. Parce qu'on lui avait bien dit, les choses étaient très claires. Tu peux ramener ta copine à la maison. Mais tu dois rester zen comme un moine. Ce qu'il n'a pas fait. Un peu énervé, sachant qu'en plus, la Thaïlande, ce n'est pas la France. Donc, il savait très bien les risques encourus. Mais voilà, on ne peut pas non plus lui en vouloir pendant 100 ans à cet âge-là. qui écoute ses parents et qui a peur de la justice ou de quoi que ce soit. Alors ensuite, je lui pose la fameuse question cruciale. Je lui dis, voilà, est-ce que tu es le premier ou est-ce qu'elle a déjà eu des relations sexuelles avec d'autres garçons avant toi ? Il me répond que non, elle a déjà eu un petit copain avant lui et elle a eu un ou plusieurs, je n'en sais rien, rapports sexuels avec lui. Et moi, de ce que je sais, en Thaïlande, ça dépend des familles, mais voilà, de ce que moi, je pensais, c'est le garçon qui prend la virginité de la fille qui doit soit s'engager, se marier ou alors payer la famille. Donc là, je demande à Malik, est-ce que les parents de ta copine sont au courant de ça ? Donc bien sûr, elle s'en est cachée, elle ne l'a jamais dit à ses parents. Moi, je pète un câble, donc je dis à Malik, écoute, tu parles à ta copine, tu lui dis de dire à ses parents que tu n'es pas le premier, parce que nous, on ne va pas payer pour un autre gonce, tu vois. Donc voilà, il lui dit, au début, voilà, elle ne veut pas forcément le dire à ses parents. Moi, dans ma tête, je me dis, ma petite cocotte, tu vas assumer. Pour moi, là, c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent, je n'en ai rien à carrer. À savoir comment ses parents vont l'avoir après ça, moi, je pense à ma famille, je pense à moi, à mon fils et à ma femme. Et voilà, ce n'est pas mes histoires, c'est à la coucher avec la terre entière, je n'en ai rien à carrer, tu assumes ce que tu as fait. Elle finit par avouer à ses parents que Malik n'est pas le premier. Donc moi, je me dis, ouf, nickel, donc comme ça, on va être tranquille, ils vont lâcher l'affaire et puis voilà, chacun fait sa vie et basta. Sauf que la réaction des parents au fait d'apprendre que leur fille avait déjà couché avec un autre gars avant Malik, a été, si on avait su ça avant, on aurait fait pareil. Moi qui croyais qu'en Thaïlande, c'était le premier qui devait trinquer pour ceux qui arrivent après, eh bien voilà, je me suis pris une bonne paire de claques. D'ailleurs, on en a parlé avec ma femme et pour une fois, parce qu'on n'est souvent pas d'accord, pour une fois, on était sur la même page. Elle m'avait dit aussi la même chose que, voilà, normalement, le premier est censé payer na na, mais voilà, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est trop tard. Je sais que ça se passe comme ça si tu mets une fille enceinte. Et après, voilà, si tu es le premier, tu peux être amené aussi à soit t'engager ou alors payer pour avoir pris la virginité d'une fille. Donc bref, eh bien du coup, ça ne change rien du tout à l'histoire. Ils veulent quand même qu'on se rencontre. Donc, moi, bien sûr, je n'y ai pas été parce que, regarde-moi, je suis blanc, donc c'est jackpot. De toute façon, ils le savent très bien que, voilà, je ne suis pas thaïlandais. Et c'est aussi peut-être l'une des raisons qui a fait qu'ils ont insisté, je n'en sais rien. Ils se sont dit peut-être, ah tiens, il y a un billet à faire parce qu'il y a un blanc. Je dis ça, je n'en sais rien. Donc, c'est ma femme qui a été se présenter à la famille. Elle y a été avec sa cousine. Elle ne voulait pas y aller seule. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a pas mal embêté parce que j'aurais voulu être là pour la soutenir dans cette épreuve. Et puis moi, en plus, je te dis, je n'ai pas peur. Moi, je vais au combat. S'il y a des choses qui ne me plait pas, je vais ouvrir ma bouche. Mais le problème, c'est que si je vais là-bas, eh bien, je ne parle pas thaïlandais, donc je vais servir à rien. Je vais plus faire chier qu'autre chose parce que ma femme va devoir traduire tout ce qui se dit. Et après, moi, je vais lui dire, écoute, tu leur dis ça. Et voilà, ça fait un match de ping-pong, donc ce n'est pas ouf. Mais c'est vrai que j'étais embêté de ne pas pouvoir y aller avec elle. Et elle, elle ne voulait pas y aller seule, donc elle y a été avec sa cousine et puis Malik, bien sûr. Et elle arrive là-bas, accroche-toi, ils étaient 11. Les mecs, ils se sont dit, hé, ma famille, là, il y a un truc à faire, on va prendre un billet. Alors, tout le monde vient, tu avais le voisin, le facteur, tu avais tout le monde qui était là, les oncles, les tantes, la grand-mère. Ils étaient en arc-le-de-cercle. Ma femme, elle arrive avec sa cousine, d'ailleurs, heureusement qu'elle était là parce qu'elle l'a soutenue. Donc déjà, je trouve que ce n'est pas cool, je ne sais pas ce que tu en penses. Les mecs, ils arrivent en équipe pour foutre un peu la pression. Ils parlent à Malik, Malik, ils s'excusent. Le père s'était soi-disant calmé, ayant appris que, justement, il n'était pas le premier. Donc, comme quoi, il y a quand même un truc avec le fait d'être le premier. Mais la mère, la grand-mère aussi, je crois, elles étaient chaudes. Elles étaient vraiment parties pour la guerre et elles ne voulaient rien lâcher. La discussion continue. Chaque côté envoie ses arguments. Et puis, arrive cette punchline de la bouche de la mère ou de la grand-mère, je ne sais plus exactement. La mère aurait dit, en secouant la tête, accroche-toi, c'est du lourd. Même les prostituées sont payées pour avoir des rapports et ma fille, elle a le droit à rien. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance de cette punchline. C'est à se taper contre les murs. Tu as la fille qui est juste à côté, qui entend sa mère dire ça. Alors, je ne sais pas, toi, comment tu vois la chose, mais moi, quand j'ai entendu cette punchline, j'ai vrillé. Mais je fais, alors attends, tu es en train de me dire que ta fille, en gros, c'est une pute, mais en pire. Donc, ta fille, tu la prends pour une prostituée. Donc, alors, les prostituées, elles ont des rapports sexuels, elles sont payées. Ma fille, elle, elle n'a même pas le droit à un billet pour avoir des rapports sexuels. Non, mais, oh, putain, mais on vit dans quel monde, là ? Même ma femme a été choquée, je veux dire. Comment on peut avoir un esprit aussi tordu ? Après, voilà, allez, Charles, ouverture d'esprit, tout le monde est différent, voilà. Ok, tu n'es pas le centre du monde, ce n'est pas toi qui as la vérité absolue. Mais bordel, purée, comment on peut dire des choses pareilles, quoi ? Je veux dire, qu'est-ce que tu as dans la tête ? Pour moi, c'est quelque chose que, voilà, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas le genre d'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants. Après, ce qui est cool, c'est qu'à écouter ma femme, à écouter Malik, sa copine est contre ses parents, elle est à la honte, elle n'est pas heureuse, elle sera sûrement différente avec ses propres enfants, même si, personnellement, j'ai un peu du mal à y croire. Donc, moi, aujourd'hui, sa copine, là, parce que, oui, ils sont restés ensemble, c'est ça le pire. D'ailleurs, l'histoire n'est pas finie, je vais à la fin directement, mais moi, je ne veux pas la voir, moi, ça me reste en travers de la gorge. Comme me dit ma femme, oui, mais sa copine, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas de sa faute. Non, non, moi, je pars du principe que, voilà, c'est la famille, c'est le sang, il y a des milliers, des millions de filles en Thaïlande. Tu peux trouver une fille mieux que ça, c'est mon avis personnel. Alors, peut-être que je suis de la vieille école, peut-être que je suis trop strict, mais voilà, moi, ce sont mes valeurs. Tu me la mets à l'envers, c'est fini. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, da, 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 c'est mort, je te next. Bref, je retourne quand même à l'histoire, parce qu'elle n'est pas finie. Les parents ont demandé, accroche-toi bien, 50 000 bahts. Donc, voilà, on arrive bien à ce qu'on avait dit au début de cette vidéo. Ils voulaient gratter un billet. S'en suit encore une fois une discussion par rapport au prix. De notre côté, on en avait parlé avant. Donc, on s'était dit, on lâche 10 cas. Crois-moi, les 10 cas, tu ne les lâches pas avec plaisir. Mais voilà, on sait comment ça se passe en Thaïlande. Des histoires comme ça, ça peut finir au tribunal. Et puis, en général, c'est la famille de la fille qui gagne. Même si au final, tu gagnes, ça va te coûter plus cher en frais d'avocat que de payer 10 000 bahts. Et puis, voilà, c'est du temps, c'est relou. C'est quelque chose à laquelle tu n'as pas envie d'être confronté. Donc, ma femme et sa cousine négocient le prix. Et elles disent, bon, OK, on est prêt à donner 20 cas. Et là, comme quoi ça ne finit jamais, la famille, donc la mère, je crois, dit, OK pour 20 cas, mais vous ne pouvez pas aussi rajouter un peu d'or. Oh, putain. Oh, j'ai tué quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un. Donc, la meuf, elle est OK pour les 20 cas, mais elle essaie quand même de gratter de l'or. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais en Thaïlande, ils sont pas mal portés sur l'or. Donc, des bagues, des bracelets, des bijoux, quoi, en gros, en or, qui sont pour eux un investissement. Donc, bien sûr, ça a été nada. Ma femme a refusé et heureusement. Et puis, voilà, donc ça s'est arrêté là. Ils ont été payés quelques jours après. Et puis, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai dit à Malik, écoute, tu la laisses tomber. Moi, je ne veux pas une fille comme ça dans ma famille. Je ne veux pas la fille et je ne veux pas la famille. Moi, je mets tout le monde dans le même panier. Il a voulu rester avec. Je me suis dit OK, reste avec. Au final, tu as payé 20 000 bahts. Donc, autant les rentabiliser. Donc, fais-toi plaisir, mon petit coco. Malik n'est pas un cas isolé. Cette histoire arrive à beaucoup de garçons en Thaïlande. Donc, c'est pour ça que je voulais te la partager aujourd'hui. C'est d'ailleurs arrivé au meilleur pote de Malik. Malik, qui a aussi eu un rapport avec sa petite copine. Sauf que lui, il n'a pas grand-chose. Il est pauvre. Donc, voilà, même histoire. La famille de la fille contacte le pote de Malik. Et puis, au final, eux, ils n'ont rien donné parce qu'ils n'avaient rien. Donc, la moralité de ça, n'ayez pas une thune. Et le pire dans tout ça, c'est que ça traumatise les enfants parce que c'est mis en question. Maintenant, il a peur d'avoir une copine parce qu'il a peur que ça se reproduise. C'est quelque chose de what the fuck. T'imagines, nous, en France, on a une copine, on a un rapport sexuel avant le mariage. On se dit, purée, si ça revient à l'oreille des parents, je vais devoir impliquer les miens. On va devoir se rencontrer, négocier un engagement ou négocier un prix à payer pour avoir pris la virginité ou simplement avoir couché avec la fille de blalalala. Wow, c'est chaud, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses. D'ailleurs, tu peux me le dire en commentaire. Donc, voilà pour l'histoire. Je t'ai peut-être appris quelque chose aujourd'hui au niveau de la culture thaïlandaise. Comme quoi, c'est bien différent de chez nous. Et puis, ce n'est pas forcément que du bon. Voilà, moi, c'est une partie de la Thaïlande que je n'apprécie pas. Ah oui, j'ai oublié de mentionner. Si Malik avait été le premier garçon à avoir un rapport sexuel avec elle, j'étais prêt à payer. Parce que je connais la culture en Thaïlande. Au final, quand je dis que je connais la culture en Thaïlande, là, je me suis pris une double claque. Mais voilà, de ce que moi, je respecte et je crois, si tu es le premier et qu'on te demande de payer, j'aurais payé. Mais là, le fait de savoir que c'est le deuxième et que le troisième, le quatrième, tout le monde va y passer, Ouais, je l'ai mauvaise. Donc, cette histoire te sera peut-être utile. Peut-être que tu as des enfants ici en Thaïlande. Peut-être que tu as des garçons. Peut-être que tu as une fille. Et sache que, eh bien, tu peux la rentabiliser. C'est méchant. Tu me connais, on rigole. Et puis, si tu n'as pas d'enfant, eh bien, tu auras découvert une facette nouvelle de la Thaïlande que tu ne connaissais peut-être pas. Donc, voilà, mon poteau. Si tu es encore là, c'est ça que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Poilonnée. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau.